Salut les gars, on se retrouve pour la vidéo bilan du mois de juillet sur notre marque e-commerce. Comme d'habitude, si vous appréciez cette série, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit commentaire et n'oubliez pas également de liker la vidéo. Et si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube et à regarder surtout les autres vidéos où je partage énormément de contenu et de valeur en rapport avec le e-commerce. Vous l'avez vu dans le titre, ça ne s'est pas passé comme prévu. On a eu un gros problème, je vais tout vous expliquer. Mais avant ça, on va revenir sur les chiffres de juillet au niveau de la boutique Shopify pour que vous voyez un petit peu l'évolution tout simplement. Donc on est ici sur le tableau de bord Shopify, je vais aller ici dans la partie analyse de données et on va regarder les chiffres. Et ici du coup, je vais mettre sur le mois de juillet, on va mettre du 1 au 31 juillet ici. Et on a fait notre mois record. Il me semble que depuis le lancement, c'est le mois le plus élevé, 117 000 euros de chiffre d'affaires. On a eu aussi un record de journée ici, on a fait une journée à 14 000 euros. Je vais vous expliquer comment on a fait pour faire une journée aussi élevée par rapport aux autres jours. Vous allez voir qu'en fait, c'est une stratégie toute simple, mais ça marche très très bien. On a un taux de conversion qui est en augmentation encore, on est aux alentours des 4%. On a le panier moyen qui reste assez faible, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore augmenté ce mois-ci. On était toujours focus en fait sur un seul produit. Je vous avais déjà parlé dans la vidéo précédente du fait qu'on allait lancer d'autres produits. C'est toujours en cours de process. Donc sur le mois de juillet, on était vraiment toujours focus sur un produit principal. Il y avait quelques accessoires à côté, mais c'était toujours le même produit unique, principal, sous forme d'abonnement toujours. Vous voyez qu'ici, fin du mois, donc 31 juillet, boum, grosse chute parce que c'est là en fait qu'on a eu le problème de stock avec la douane. Et vous voyez, on a fait une journée à 65 euros. En fait, c'est simple, on a coupé directement les pubs. En fait, on se retrouve en rupture de stock. Je vais vous expliquer ça juste après. Mais voilà pour les chiffres. Alors, on a eu ce fameux problème au niveau de la douane. En fait, c'est extrêmement simple. On a fait une grosse commande de stock depuis notre fournisseur en Chine pour l'envoyer dans notre entrepôt en France. Et on avait 30 000 pièces de notre produit. Donc, c'était vraiment une grosse commande. Sauf qu'on s'est pris un contrôle de douane aléatoire. Il n'y a pas de raison particulière. C'est juste qu'ils font des contrôles régulièrement, surtout sur des grosses commandes. Et du coup, ça nous a fortement handicapés puisque le stock a été bloqué pendant 2 à 3 semaines. Et au moment où je fais cette vidéo, ça commence seulement à se débloquer. Donc, c'est très gênant parce qu'on s'est retrouvé en rupture de stock. On a dû couper les publicités pour arrêter en fait d'avoir des nouveaux clients parce qu'on ne pouvait pas leur expédier le produit. Ou alors, ça allait mettre 2-3 semaines de livraison, ce qui est assez compliqué. Et surtout, on a eu un problème au niveau des abonnements parce qu'on a un produit à abonnement où les gens payent chaque mois. Et le truc, c'est que si on n'a plus de stock, on ne peut même pas livrer les gens qui payent en abonnement. Donc, ça a été une galère en termes de SAV. On a dû envoyer des mails pour faire patienter les clients, etc. On arrive quand même à le gérer. Voilà, c'est un gros problème qui arrive. On ne l'avait pas prévu malheureusement. Mais ça fait partie du business. Encore une fois, on a trouvé des solutions. On a ralenti du coup un peu l'activité, surtout sur le début d'août. Vous le verrez sur la vidéo bilan du mois d'août où, en fait, le début d'août, on n'a pas fait de chiffre, tout simplement. Et on s'est retrouvé quand même avec plus de 45 000 euros de marchandises bloquées. Donc, le fait qu'on ne puisse pas écouler ce stock, déjà, c'est gênant déjà pour le développement du business. Bon, sur une courte période, certes, mais c'est quand même gênant. Et comme on a bloqué la trésorerie de stock et qu'il n'y a pas les ventes qui suivent derrière, forcément, ça a créé aussi des problèmes de cash flow. On a un peu ric-rac au niveau du cash flow. Heureusement qu'on a d'autres business, qu'on a de l'ancienneté, donc on a quand même du cash sur les comptes bancaires. Mais je vous avoue que ça a été assez stressant de gérer ce problème. Sinon, mis à part ça, au niveau du produit, on a lancé des nouveaux accessoires. Donc, des petits produits en upsell, des accessoires complémentaires à notre produit principal. On l'a surtout fait, là, sur la fin du mois de juillet. Donc, on va voir les retombées, surtout en août, voir si on arrive, justement, grâce à ça, à augmenter le panier moyen. Au niveau des chiffres, je vous les remets ici, donc, sur le mois de juillet, on a quand même eu une belle croissance. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires a pas mal augmenté. 27 juillet, on a fait une journée à 14 000 euros. En fait, c'était la période des Prime Days, donc une période promotionnelle, en fait, sur laquelle on a vraiment poussé. Et ça a été une journée assez exceptionnelle, vu qu'on a dépensé uniquement 1300 euros en publicité sur Facebook pour 14 000 euros de chiffre d'affaires. Mais là où ça a fait la différence, en fait, ça a été la stratégie email. On avait jusqu'à présent pas exploité du tout la base mail. On envoyait des emails de temps en temps, etc. Mais là, on a fait vraiment une vraie séquence avec une offre promotionnelle, en profitant justement des Prime Days pour vendre. Donc, on a fait de l'email et du SMS. Et en fait, ça a ramené énormément d'argent. Ça a été extrêmement rentable. Donc, ça a fait vraiment une très très belle journée. Et ça, c'est plutôt un bon signe parce que ça veut dire que les clients qu'on a déjà en base mail rachètent et qu'on va pouvoir l'exploiter. Là, on n'est qu'au début. Mais sur les prochains mois, même les prochaines années, plus la base mail va grossir, plus on va pouvoir l'exploiter. Là, on a fait une journée à 14 000. Mais régulièrement, si on fait des campagnes mail avec des offres promotionnelles, etc., on va pouvoir faire bientôt beaucoup plus. Sachant que là, c'était encore une fois focus sur un seul produit. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on est toujours dans les process pour ajouter des nouveaux produits à la boutique. Donc, j'imagine bien que quand on aura tous ces produits qui seront en place, qu'on fera des séquences mail, déjà on aura des paniers moyens qui seront plus élevés. Forcément, ça fera beaucoup plus d'argent et on pourra aller chercher vraiment des très très grosses journées. Alors, petite précision sur tout ce qui est stratégie email, parce que vous allez certainement vous poser la question. C'est intéressant quand vous avez déjà une base client. C'est-à-dire que si vous avez fait 10 ventes et que vous avez 10 clients, mettre en place une stratégie email, ça aura très peu d'impact. C'est très intéressant quand vous avez déjà des centaines, voire des milliers de clients, voire beaucoup plus. Surtout après, quand vous allez proposer des produits complémentaires ou des nouveaux produits. Faire des relances de nouveaux produits avec des promotions spéciales sur votre base client qui existe déjà, en mettant de l'urgence, etc. Ça, ça marche extrêmement bien. On l'a fait ici. Je l'ai déjà fait aussi sur d'autres boutiques. Donc, quand vous commencez vraiment à avoir cette base client qui se développe, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en plus, vous faites vraiment beaucoup de bénéfices. Comme je l'ai dit, on n'a fait que 1300 euros de pub. Donc là, on est sur une journée, on a dû faire 40% de bénéfice net par rapport au chiffre ici des 14 000 euros. Donc, c'est extrêmement rentable de faire ça. Et plus vous développez votre marque, plus vous développez votre boutique sur le long terme, plus votre base grossit. Et plus forcément, vous pouvez renouveler l'opération. Ce qui fait qu'en fait, vous n'êtes plus uniquement dépendant de la publicité. Si demain, nos pubs ne tournent plus, on peut continuer à envoyer des emails à notre base. On fera des ventes. En plus du fait qu'on a aussi un système à abonnement qui fait que ça tourne quasiment en automatique aujourd'hui tous les mois. Donc vraiment, la stratégie email, c'est super important. Ça veut dire que quand vous développez une marque e-commerce, pensez toujours au long terme. C'est encore une fois sur le long terme que vous ferez beaucoup d'argent. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire un coup en dépensant énormément en publicité, faire du one shot sur un produit pendant 2-3 mois. Et après, fermer la boutique, recommencer. Vous n'utilisez pas l'effet cumulé. Le fait de travailler tous les jours sur votre boutique, de développer brique par brique votre business pour qu'après, il devienne vraiment de plus en plus gros. Et qu'en fait, vous profitez de l'effet de levier de ce que vous avez construit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment, encore une fois, je le répète sur cette vision long terme. Ce que j'enseigne aussi aux élèves que j'accompagne, c'est vraiment ayez cette vision long terme au niveau du choix du produit, au niveau de votre niche, au niveau de la stratégie que vous allez développer sur les réseaux, etc. C'est super important. Ensuite, on a changé de 3PL, c'est-à-dire notre entrepôt de là où on envoie les produits, donc toujours en France. Et ça nous permet aujourd'hui de faire la livraison en point relais. On arrive aussi à livrer au DomTom et on propose également maintenant une livraison rapide où la personne paye un supplément pour être livré plus rapidement. Ça a eu un énorme impact, surtout au niveau de la livraison en point relais parce que ça nous coûte beaucoup moins cher en termes de frais de livraison. Donc, on baisse les coûts de livraison et on augmente notre marge, toujours en ayant une satisfaction au top pour le client. Donc, ça, évidemment, ça a un énorme impact et surtout, plus on va avoir de clients, plus on va avoir de commandes, plus l'impact va se cumuler. En fait, forcément, si vous gagnez 1 euro ou 2 euros par commande sur 10 commandes, ça vous fait 20 euros. Mais sur des milliers et des milliers de commandes, forcément, ça commence à avoir un gros impact. Donc, on est très satisfait à ce niveau-là. Ensuite, au niveau vraiment purement marketing, publicité, etc., rien de spécial par rapport aux autres vidéos. Toujours la même stratégie, on renouvelle régulièrement les publicités, on teste des nouveaux formats, etc. Ça tourne bien, c'est stable. Vous verrez les chiffres de toute façon en détail juste après au niveau du retour sur investissement qu'on a en publicité. Au niveau de l'équipe, on a fait un recrutement d'une personne qui va faire du SEO. Donc, c'est-à-dire qu'elle va essayer de référencer un maximum la boutique sur Google en créant un blog, en créant des contenus, en changeant certains mots-clés au niveau des pages produits, etc. Le SEO, petite parenthèse, c'est quelque chose d'intéressant, mais dans un second temps. Je sais qu'il y a des stratégies full SEO avec plein de produits, etc. Moi, ce n'est pas la stratégie qui me convient, honnêtement. C'est long, c'est technique, c'est une recherche de produits très particulière qu'il faut aimer. Et ce n'est pas non plus une stratégie que vous allez pouvoir vraiment scaler. Si vous voulez scaler en stratégie purement SEO, il vous faut des dizaines, voire des centaines de boutiques pour avoir des chiffres intéressants. Donc aujourd'hui, moi, je suis convaincu que la meilleure stratégie, c'est avoir de la stratégie publicitaire. Et ensuite, par contre, une fois que ça tourne bien, rajouter un peu de SEO pour avoir des ventes qui sont en automatique, de manière organique, sans que vous ayez besoin de payer, c'est intéressant. Mais pour moi, ça ne doit pas être le cœur de la stratégie. Donc voilà, on est en train de développer cette partie-là. Et ensuite, la partie la plus intéressante, ça a été la partie sur le développement des produits. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on a commencé à tester plein d'autres produits. On a reçu tous les échantillons. On en a vraiment testé énormément avec plein de laboratoires différents, différents types de produits. On les a testés. On s'est fait une tier liste, en fait, des produits qu'on va lancer, des meilleurs produits qu'on a repérés. Et on a commencé à engager les processus avec les laboratoires pour la conception des produits, le branding avec les premiers stocks, etc. Donc ça, c'est en cours. On ne les a pas encore reçus. Mais l'idée, ça va être dans les prochains mois de lancer toute une nouvelle gamme de produits, de différents produits, sur lesquels on va pouvoir scaler déjà sur notre base cliente existante. Et surtout, ça va nous permettre de faire des packs, de regrouper plusieurs produits pour qu'on puisse aussi avoir un panier moyen qui sera plus élevé. Donc de base, on s'est focalisé vraiment sur un produit principal. Ça nous a permis de valider le marché, de valider notre offre. Et maintenant, on essaye d'étoffer la gamme en rajoutant plusieurs produits. C'est vraiment la stratégie que je vous conseille si aujourd'hui vous faites de la cosmétique, mais pas que d'ailleurs. Focaliser d'abord sur un produit qui va être le produit phare et ensuite vous étoffer à côté. C'est ça qui va vous permettre de stabiliser aussi sur le long terme. Voilà, écoutez, c'est tout au niveau de ce qu'on a mis en place sur Jio. Au final, il n'y a pas eu de gros mouvements non plus. Mais voilà, ça continue à avancer. Les chiffres augmentent, la rentabilité augmente surtout. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, je vais vous montrer directement les chiffres en détail. Donc déjà, je vais me rendre ici sur l'application Richard. Donc c'est l'application qui permet de gérer les abonnements au niveau de la boutique. Je vais me mettre ici du coup sur le mois de juillet. Et vous allez voir qu'on a perdu un petit peu en abonnés actifs. Mais ce n'est pas grave en fait parce qu'en fait, on a baissé un peu les coûts publicitaires, mais on a gagné en marge. C'est-à-dire qu'on a un meilleur retour sur investissement. On a fait un chiffre d'affaires plus élevé, certes. Pas non plus une croissance phénoménale. Par contre, on a vraiment gagné en termes de marge nette, de bénéfice. Et c'est ça qui est intéressant. Donc aujourd'hui, on est à 88 000 euros de revenus faits directement via l'abonnement. On a eu 30 000 euros de nouveaux abonnements sur le mois de juillet. Vous voyez une baisse quand même de 39% par rapport au mois précédent où on est à 51 000 euros de nouvelles personnes qui s'abonnaient. Par contre, vous voyez que sur les clients récurrents, ça a augmenté. On est à 57 000 euros. Donc ça, c'est les gens qui s'étaient déjà abonnés. Vous voyez qu'on est à plus 31%, donc 44 000 euros le mois dernier. Ici, on est à 57 000 euros. Donc en fait, on a eu du mal à aller chercher les nouveaux abonnés. Aussi parce qu'on a réduit encore une fois le budget publicitaire. Par contre, on a eu une hausse des revenus par rapport aux abonnés qui restent en fait. En fait, là, la stat traduit clairement que les personnes qui sont abonnées restent abonnées. Donc ça veut dire qu'ils sont satisfaits des produits et qu'ils continuent à rester abonnés. Donc ça, c'est plutôt très très bon signe. Donc si je vous montre ici le total d'abonnés, on est aujourd'hui à 2553 abonnés. Vous voyez qu'on a une petite baisse de 12% par rapport au mois précédent. Mais encore une fois, à ce stade, ce n'est pas très gênant. Et maintenant, je vais vous montrer les stats en détail. Donc ici, je suis sur l'application Triple Whale qui permet vraiment d'avoir toutes les statistiques de votre boutique. Vous pouvez rentrer tous les coûts, les coûts produits, livraisons, publicitaires, etc. Et vous avez vraiment un magnifique dashboard, un magnifique tableau de bord avec tous les détails ici. Donc vous voyez, 117 000 euros de vente, 24 000 euros d'ad. Purement par rapport aux ads, on a un R.S. de 4,88. Alors c'est basé sur le calcul ici des ads. Mais en réalité, comme je vous dis, on a fait de l'email marketing. Donc ce n'est pas vraiment la vraie stat. Mais en tout cas, par rapport au montant dépensé global sur la partie marketing, on a un R.S. de 4,88. Donc forcément, ça fait beaucoup plus de profit net. On est à 22 282 euros ici de profit net. Une marge de 18,79%. Et encore, on est un peu plus. Normalement, on est un peu plus de 20%. On n'a pas tout qui est traqué ici. Ici, je vais vous montrer les dépenses surtout par canal publicitaire. Donc on a dépensé 16 589 euros en Facebook Ads, 363 de R.S. Donc on a vraiment augmenté nos performances en termes de retour sur investissement au niveau de Facebook. Vous voyez qu'on est sur un CPA à 10 euros en moyenne. Google Ads, un peu moins bon. On est à un R.S. de 1,03. Alors là, je soupçonne le fait qu'on n'ait pas tout traqué honnêtement. Et qu'il y a en fait des ventes qui ont été certainement faites via Google Ads, mais qui ont été attribuées à Facebook. Donc ce qui arrive, c'est un peu le problème quand on fait du multi-canal, réussir à gérer en fait d'où vient le client. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que potentiellement, le client nous a vu sur Google, est venu sur le site, il n'a pas acheté. Puis ensuite, il a revu une pub sur Facebook, il a cliqué sur la pub Facebook et il a acheté. Et le problème, c'est qu'en fait, au niveau des paramètres d'attribution, alors ça se paramètre au niveau des régies publicitaires, il faut voir si ça attribue la vente à Facebook ou à Google, alors qu'il nous a découvert par Google. Donc en fait, c'est pour ça qu'ici, on peut avoir un R.S. Ça dépend des paramètres d'attribution. Google, on délègue en fait la publicité, donc même moi, je ne sais pas exactement comment ça se passe, comment il gère ça. Mais en tout cas, vous voyez que sur la stade pure Google, on n'a pas eu des très très bonnes statistiques. Mais encore une fois, nous, on regarde vraiment au global et au global, ça reste évidemment très très bon. On n'a pas fait de TikTok. Là, on a les revenus richards, vous voyez qu'il y a des petites différences. Par exemple, si on a 28 000 euros, alors qu'ils sont à 30 000, donc il n'y a pas tout qui est traqué. Encore une fois, il y a toujours des petites différences. C'est un peu le problème quand vous commencez à avoir pas mal de sources d'acquisition, etc. Vous cumulez un peu aussi des applications, etc. Et ici, vous avez les dépenses au niveau produit, donc 3 000 euros de frais de paiement, 13 000 euros de coûts produits, 7 190 euros qui sont inclus dans les coûts produits, 12 000 euros de livraison. Donc voilà pour les chiffres sur ce mois de juillet. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. Encore une fois, j'espère que vous appréciez la transparence. C'est important pour moi de vous montrer en fait concrètement ce qu'on fait au quotidien parce qu'aujourd'hui, on accompagne des élèves aussi à développer leur business e-commerce. Et c'est important que si on vous coache, si on vous aide à développer un business e-commerce, que nous-mêmes de notre côté, on fasse aussi du e-commerce et qu'on mette en place les stratégies qu'on enseigne. Si jamais vous souhaitez avoir plus de détails sur la stratégie qu'on met en place, je vous ai fait un plan d'action concret de A à Z qui vous explique comment vous pouvez lancer un business e-commerce pour faire 3 000 euros de bénéfices nets par mois. C'est le premier lien en description. Vous pouvez cliquer dessus. C'est une vidéo entièrement gratuite. Vous allez apprendre des choses dedans. Donc je vous invite à aller la voir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !